Bonjour à tous les Brooders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui sur le 8 mars 2022 et ce matin on a eu droit à un petit data download sur la version japonaise de Dokken Battle. On savait qu'ils allaient ajouter l'éveil du Super Strike C16, on savait également qu'on allait avoir les ZTUR Thora et Shugesh du commando Bardock, mais figurez-vous que les développeurs ont prévu un dernier event dans lequel, écoutez-moi bien, on va récupérer, si je ne me suis pas trompé, jusqu'à 276 DS, 276, soit 5 multi sur un seul event. Vous allez dire, mais c'est quoi l'event ? Bah c'est un nouvel event et je ne pense pas qu'on va pouvoir le finir en quelques heures, enfin vous allez comprendre pourquoi. Comme d'habitude, avant de commencer la VOD les amis, le petit pouce me soutient, le petit abonnement sur YouTube, et si vous êtes nouveau, pensez également à me suivre sur Twitch, le lien se retrouve également dans la description, je stream tous les jours, d'ailleurs on sera en stream pour cet event, et puis si ça vous intéresse, il y a pas mal de promos sur le site Instant Gaming, si ça vous intéresse d'acheter Elden Ring, Pokémon Arceus, God of War, etc. et les acheter en promotion, n'hésitez pas à acheter sur le site Instant Gaming, le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Alors pour l'instant, on n'a pas encore les informations concernant l'éveil du Super Strike, c'est 16, mais voilà, il va avoir un petit éveil, jusqu'à présent, bon c'était pas exceptionnel, je veux dire, carte sortie en 2016, il a eu un, enfin il a pas eu d'éveil, enfin il est juste, il est passé de SR à SSR, mais sinon voilà, ça reste une unité SSR, donc à devoir comment il va évoluer. Ensuite, Thora du commando Bardock, son attack SP lui permettra de gagner attack AD plus 20% jusqu'à l'infini, il débuffe la défense, il gagne attack AD plus 50%, c'est aussi un support, ki plus 3 et attack AD plus 30% pour tous les habillés. Pour le commando, enfin pour la team Bardock, il donnera 10% de chance de crit en plus, on récupère 15% des PV, lorsque les PV sont sous la barre des 85% ou moins, si seulement on a 3 membres qui rentrent dans la catégorie guerrier de classe inférieure. Bon, évidemment, pour que ce soit intéressant, il faudra le jouer dans une team full Bardock en fait, parce que tous les membres du commando Bardock rentrent dans cette catégorie. Bon, il y a aussi quelques Goku qui rentrent dedans. Le petit côté support intéressant et puis le fait qu'il stack à l'infini, donc voilà, c'est pas mal, pas mal, pas mal, donc pas dégueu. On enchaîne avec Shugeh, Shugeh qui stack la défense à l'infini et il gagne 50% d'attaque pendant un tour. Il gagne attaquer de plus de 50%, puis encore attaquer de plus de 50% quand il y a un autre membre de la team Bardock qui attaque dans le même tour. Coup critique garanti quand la cible est stun. Stun l'adversaire lorsque ce dernier a l'attaque spé bloquée et puis il lance une attaque supplémentaire qui a 50% de chance d'être une attaque spé lorsque la cible subit un malus de type réduction de l'attaque ou réduction de la défense. Donc pas mal, donc potentiellement double spé par rotation et du coup double stack de def et puis double stack aussi d'attaque mais seulement pendant un tour. Donc pas mal du tout ce petit Shugeh. Bon, après là où c'est intéressant, c'est qu'il a le stun de garantie si la cible a l'aspect bloqué et dans le commando, dans la team de Bardock, il y a quelques unités qui bloquent l'aspect. Et puis le crit garantie également si la cible est stun. Donc ça peut être pas mal, c'est un petit unité qui pourra faire pas mal de dégâts. On va terminer les amis par le nouvel event que les développeurs ont prévu pour clôturer les 7 ans. J'avoue que je suis un peu choqué. Tu dis que c'est fini, il n'y a plus rien. Et bien non, en fait, il rajoute encore une couche. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau, les amis. En gros, c'est un sort de raid ou un event de type tour qu'on peut retrouver sur le jeu mobile comme Epic 7 ou World of Legends. En gros, en fait, on va affronter plein d'ennemis et on va récupérer une déesse tous les 5 niveaux. Là, en gros, on va affronter quasiment toutes les unités du jeu. Alors pas toutes, parce qu'en fait, ça va jusqu'au niveau 999. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, il y a d'autres récompenses que la déesse, tous les 5 niveaux. Il y a aussi des orbes, des Daikai. Donc voilà, ça va monter ce qu'est le level 999, les amis. Typiquement, ce n'est pas ce genre de mode de jeu que tu vas pouvoir finir en 24 heures. Enfin 24 heures, en 20 journées, quoi. Sauf si tu passes vraiment ta journée dessus. Alors tout en haut, il était indiqué que pour plier assez facilement cet event, il faudra privilégier la catégorie survie de l'univers. Maintenant, j'imagine qu'il faudra adapter en fonction du type de l'adversaire. Mais voilà, on retrouve énormément d'unités. Bon, on peut aussi retrouver les LR, d'autres unités complètement... Je ne sais pas qui c'est, lui. Ah ouais, mais c'est des trucs inconnus aux bataillons. Donc voilà, les amis, ça pense qu'il y a le level 999. Donc tous les 10 niveaux... Non, pas tous les 10 niveaux. Bon, il y a plusieurs paliers. Dans le cas, on va pouvoir récupérer des Daikai. Un sacré délire, les amis. Un sacré délire. Là, franchement, les 7 ans, il n'y a rien à dire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contenu. Parce que là, juste pour finir les 999 tours, tu en as pour quelques jours. Je veux dire, ça aussi, tu n'as rien à faire de ta journée. Tu essaies de faire un challenge et tu ne fais pas ta journée dessus. Mais 999 niveaux. Après, on ne sait pas s'ils ont beaucoup de PV. Imagine, ils ont des PV comme sur un... Je ne sais pas, moi, sur un Extreme Z Battle pour les LR. Ce sont des sacs à PV. Donc là, évidemment, ça va prendre un certain temps pour plier tout ça. Là, je scrolle depuis tout à l'heure, les amis. Regardez, il y a énormément d'unités différentes, enfin, d'ennemis différents. Sacré délire. Donc voilà. Il y a vraiment des trucs... Là, franchement, les développeurs, franchement, rien à dire. Là, ils ont fait fort, les 7 ans. Restera dans les annales, les amis. Là, je pense que le compteur de DS a récupéré durant cet anniversaire. Il y a tout explosé. Je pense que là, déjà l'année dernière, il y a deux ans, c'était pas mal. Mais là, je pense qu'on va déplacer... Enfin, on va frôler les 1500 parce que là, juste avec cet event, il y a 276. Et le dernier niveau, on récupère 77 DS. Donc, 5 DS... Enfin, une DS tous les 5 niveaux jusqu'au level 995. Donc, ça fait 199 DS, si je ne me suis pas trompé. Plus les 77, donc ça fait 276. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai en pensé, mais le délire, quoi. Le délire. Bon, après, j'espère que les outils ne sont pas des sacs APV. Sinon, si on doit passer, je ne sais pas, deux minutes par combat. Enfin, deux minutes, je veux dire, ce n'est pas beaucoup, mais il n'y a qu'un seul ennemi. Mais bon, évidemment, on va tous sortir les plus grosses teams qu'on a, tu vois. Mais deux minutes fois 1000, ça fait 2000 minutes. Ça fait... Vous savez combien de temps, ça, 2000 minutes ? Si on dévise par 60. Ça fait 33 heures. Ah oui. Bon, ben voilà, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour cet event colossal ? Voilà. C'est un délire. Franchement, je me demande si les 7 heures vont vraiment se finir un jour ou l'autre parce que là, à chaque fois qu'on s'approche de la fin, ils rajoutent un truc. Ils rajoutent un truc. Donc, c'est cool, hein ? Là, je pense qu'on a de quoi faire pendant plusieurs jours. Parce que là, 33 heures, si on prend 2 minutes par combat, ça va prendre un certain temps. Sauf si, voilà, on essaie de faire 7 heures par jour ou 8 heures par jour. Là, évidemment, en 4 jours, on le plie ou même si on fait un marathon de 33 heures, on peut le plier. Mais voilà, les amis. 276 DS à récupérer juste sur cet event. Donc, voilà, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Les amis, je me laisse surtout comme de YouTube dans la description. Rendez-vous, évidemment, ce soir en stream pour en parler. Évidemment, normalement, tout ça devrait sortir demain, le 9, si je ne me suis pas trompé. Sur ce, passez une belle journée. A très bientôt. Ciao.